L'année va être longue les amis, l'année va être longue et douloureuse. Bellingham et je l'ai dit depuis très longtemps étaient l'arbre qui cachait la forêt. Ses résultats n'étaient pas le véritable reflet de ce que proposait le Real. On n'avait pas un Real dominateur, on n'avait pas un Real qui avait une emprise sur ses adversaires. On avait un Bellingham, 20 ans, 105 millions d'euros, qui n'avait même pas digéré son transfert, qui nous sauvait à chaque rencontre. Aujourd'hui c'était le premier gros test. Et je vous avais dit, on pourra tirer quelques conclusions après cette rencontre. Les conclusions sont malheureusement catastrophiques puisqu'on a eu un Real totalement dépassé dans tous les secteurs de jeu. Il n'y a rien à retenir ce soir et je suis très inquiet. On savait que ce serait une saison de transition et là le Real a perdu sa première place au profit du Barça. J'en parlerai deux secondes du Barça, pardon. Et je pense honnêtement qu'on ne repassera plus jamais leader de Liga pour cette saison. Je vais vous dire pourquoi. A la différence d'un Barça qui a un potentiel offensif énorme. Ferran Torres, Lewandowski, Joao Félix, Rafinha. Ils ont pléthore de solutions offensives. Même si le Barça défensivement se troue, on l'a vu contre le Celta Vigo, mené 2 à 0, ils ont tellement de potentiel offensif qu'en marquant un but de plus que l'adversaire, ils remportent une rencontre ou au moins ils font match nul. Le Real est médiocre défensivement puisqu'on prend des buts à chaque rencontre. Mais en plus de ça, on n'a pas de solution offensive. Comment tu peux envisager de remporter une Liga avec pour seul attaquant Rodrigo et Rosselló ? Ce n'est pas possible. Donc ce soir, en plus de ça, on va regarder la compo, mais on a tenté un 4-5-1. Je ne sais pas trop ce que c'était avec seul attaquant Rodrigo qui en plus de ça manque de confiance, n'arrive pas à prendre le leadership de cette attaque du Real Madrid. On voit qu'il y avait une compo qui a été faite en fonction de la colère des dinosaures. J'en avais parlé cette semaine, souvenez-vous. Dans l'actu Real, Modric et Cross étaient pleins auprès de Carlo Ancelotti parce qu'ils n'avaient pas un rôle assez important. Excusez-moi. Ce soir, ils sont titulaires. Évidemment, ce n'est pas une coïncidence. On avait Lucas Vazquez. Bon, comment en fait aujourd'hui, quand tu te proclames meilleur club du monde, tu peux te présenter avec Lucas Vazquez titulaire. Sans milieu défensif de métier. Chouameni n'était pas là ce soir. On peut en parler de Chouameni qui était plutôt bon quand même globalement depuis le début de la saison. Et même si Cross a marqué ce soir, l'Allemand je le trouve bon, très rarement mauvais. Mais dans le jeu, son ballon, il a ses limites. Et après, ben voilà, tu avais des milieux de terrain qui bougeaient dans tous les sens. Tu avais la possession, on le verra dans les statistiques en fin de match. À quoi bon ? À quoi bon ? Et puis surtout, et puis surtout, ça me fout en rogne, mais ça me fout en rogne. Je vais rester poli, je vais peser mes mots. Chaque rencontre, chaque rencontre depuis le début de la saison, on prend des buts en moins de 5 minutes. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre, au bout de 10 minutes, on part avec un désavantage d'un but contre l'Atletico sans attaquant. Mais vous vous rendez compte, l'exploit que ça doit être à chaque fois de revenir dans une rencontre. On est trop désavantagé parce qu'on n'est pas concentré en début de période. Ça a été le cas en premier mi-temps, but de Morata. C'était le cas en deuxième mi-temps, encore un but de Morata. La malédiction du Real se poursuit. Tous les anciens joueurs qui ont joué au Real Madrid marquent contre nous cette saison. Kubo, Arribas, Majoral je crois, et j'en passe. Donc voilà, au bout de 3 minutes, centre du côté de Lucas Vazquez. On va reparler de Lucas Vazquez. Tous les buts sont venus de son côté. Tous les buts sont venus de son côté. Tête piquée de Morata, but. Donc à la bas, au fraise, au fraise totale. Quelques minutes après, on a une réaction. Sur cette occasion-là, ça part d'une faute non sifflée sur Bellingham. À l'entrée de la surface. Contre-attaque, but de l'Atletico. Oui, j'ai pas envie qu'on se plaine ce soir de l'arbitre. Mais ce dernier a quand même eu une influence ce soir. Et je l'ai trouvé absolument scandaleux. J'ai la gorge qui me fait très mal. Je sais pas pourquoi d'un coup, je pense que c'est le match. Et donc voilà. Si l'arbitre siffle là, il n'y a peut-être pas ce but de Morata. 10 minutes après. Allez, un quart d'heure après. Même côté. On prend les mêmes, on recommence. Centre du côté de Vazquez. Pas de Alaba pour marquer son joueur. Tête de Griezmann, j'en perds mes mots. 2-0. Donc, on n'a pas de défenseur qui est bon dans les duels aériens. On a un gardien qui n'impressionne pas et qui ne fait aucun arrêt. Qui est pas... C'est pas la première fois que je vous le dis. Et on a un latéral qui se fait déborder par tous les ailiers gauches. En plus de ça, le Real, et ça c'est l'Atletico Madrid, ils ont bien bossé leur sujet. Ils savent que quand il n'y a pas d'espace et qu'ils sont en bloc bas, le Real n'y arrive pas. Donc ce soir, on avait un bus en phase défensive pour l'Atletico. On a le droit de ne pas aimer. Mais stratégiquement, je suis désolé, c'est bien joué de leur part. On sait que le Real n'arrive pas à jouer. Ils n'avaient même pas Rossellou. Donc ça a obligé le Real à s'écarter, à jouer sur les côtés. Et à centrer. Mais tu centres sur qui ? Sur Rodrigo ? Il ne fait même pas 1m80, Rodrigo. Ça ne sert à rien. Le seul truc à retenir, c'est la belle frappe de Kroos pour revenir dans la rencontre. Le dernier quart d'heure de cette première mi-temps a été bon. J'avais même espoir en seconde mi-temps, aller dans la dynamique de la fin de ce premier mi-temps, qu'on puisse revenir dans la rencontre. Mais non, pourquoi ? Parce qu'on prend un but par Morata. Là, voilà, 3-1. Centre du côté de Vasquez, Alaba qui n'est pas présent et tête de Morata. Mais quand je vous parlais d'arbitre, je vous parle de ça. Parce qu'il y a eu un but refusé, l'égalisation de Kamavinga, sur apparemment un hors-jeu ou une faute de Rudiger, je ne sais pas trop. C'était limite. Passons. Mais là, par contre, pour moi, c'est inacceptable. Inacceptable, c'est le tournant de la rencontre. Rodrigo part seul au but. Il se fait faucher. Et encore, je pèse mes mots. Par Jiménez qui va lui détruire la jambe. Dernier défenseur, il n'y a pas de carton rouge. Bon, là, je suis désolé. C'est les règles du foot. Quand un attaquant part seul au but et qu'il est fauché par le dernier défenseur, c'est carton rouge. Si le Real joue la deuxième mi-temps en supériorité numérique, je ne dis pas qu'on gagne. Mais il y a plus de chances qu'on obtienne un score positif qu'à 11 contre 11. Donc, l'arbitre n'a pas été bon en première mi-temps. Donc, il y a la faute sur Benningham qui est non sifflé, qui amène au premier but de l'Atletico. Il y a ce but refusé au Real qui est litigieux, le but de Kamavinga. Et en suivant, on a l'attentat sur Rodrigo qui n'est pas sifflé. Ça fait beaucoup. Si en plus de ça, tu rajoutes le coaching catastrophique de Carlo Ancelotti, son absence de jeu, que c'est toujours des frappes de loin, des coups de pireté qui sont mal exploités, tu te retrouves à être mené 3-1. Donc, voilà les amis. À là-bas, je n'ai pas du tout aimé. Pas du tout aimé. Parce que pour moi, il est quasiment responsable sur les trois buts. Il est censé être le leader de cette défense. Il n'est pas présent dans le jeu aérien. En plus de ça, lorsqu'il se rend compte qu'il a fait des erreurs, il va accuser ses coéquipiers, Fran Garcia ou Kamavinga. Et d'autres choses, il était le tireur attitré de tous les coups de pireté ce soir. Ils ont tous été mal tirés. Enfin, pas mal tirés, mais ça n'a accouché sur aucune occasion directe. Donc, dans un match aussi compliqué comme ça, d'aller jouer au Wanda contre un Atlético agressif, avec un arbitre qui ne t'aide pas, avec un président et un entraîneur qui ne t'aide pas, par moment, les coups de pireté sont des solutions. Les coups freins, les corners ont été très mal tirés. Son jeu défensif, ses duels ont été catastrophiques. Alaba m'a beaucoup déçu ce soir. Carl Angelotti aussi, parce qu'on n'a pas de circuit préférentiel. On n'a pas d'animation offensive. Dès qu'on s'approche des buts, c'est toujours la même chose. C'est soit des frappes de loin, soit des centres à répétition. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de dédoublement. Il n'y a pas d'idée. Je suis désolé, moi je regarde le... Pardon, le... Leverkusen de Xabi Alonso, il y a plein d'idées. Il y a des mouvements de partout. Les joueurs sont libres. C'est magnifique d'avoir joué. Alors oui, il y a peut-être beaucoup de buts encaissés parfois par le Leverkusen. Ils en mettent 5 par match. Alors ils peuvent en prendre 3, c'est pas grave. Nous, il n'y a pas d'animation offensive. Et derrière, on n'est pas solide. Donc en fait, quand t'as un gardien qui est mauvais, quand t'as une défense qui t'aigrière, quand t'as un milieu de terrain qui est perdu, et quand t'as une attaque inoffensive, et qu'en plus de ça, t'as un arbitre qui t'aide pas, bon, je vous pose la question, comment voulez-vous remporter un match ? C'est pas possible. Et est-ce que cet homme-là est la solution ? Est-ce que cet homme-là a le pouvoir de changer cette équipe ? Franchement, je me pose la question. Il était indispensable sous Benzema, parce qu'il avait vraiment cette complicité, ce duo sur qui se reposait. Mais aujourd'hui, même si Vinicius revient, et il va revenir, et j'ai hâte qu'il revienne. Est-ce qu'avec lui, on peut espérer grand-chose ? J'adore Vinicius, mais je veux dire, il y a tellement de faiblesses dans cette équipe aujourd'hui, que même avec Vinicius, j'ai très peu d'espoir. Donc je suis abattu ce soir. Alors vous le voyez, ça c'est les stats à la... Je vais pas dire d'insu, allez, si je vais le dire. Les stats à la con. Oui, le Real a dominé. Bah oui et non. Enfin franchement, les occasions, on n'en a pas eu tant que ça. Les momentum sont en faveur du Real Madrid. On regarde les stats, allez. Un expected goals pour le Real, il y en a un 20 pour l'Atletico Madrid. On a la possession. On fait, allez, deux fois plus de frappes que l'Atletico Madrid. Mais on encadre autant qu'eux. C'est-à-dire que on frappe pour rien. On n'a fait que frapper de loin en première mi-temps. Il n'y a pas d'idée. Ce n'est pas possible qu'en étant le Real, on n'ait que ça comme idée, proposer des frappes de loin, des centres. Ce n'est pas possible. Et à chaque fois, je vous le dis, oui, le Real a fait 30 frappes, il n'y en a que 5 de cadré. Parce qu'en plus, on ne les cadre pas. Allez, on passe aux notes. Je ne sais même pas quoi dire. On va passer à mes tops et mes flops. En top, j'ai mis Kross. Pourquoi ? Parce qu'il a parlé cette semaine, il râle. Mais il a quand même, je trouve, assuré, notamment avec ce but. Pas si mauvais que ça en milieu de terrain. Et j'ai mis Mendy parce qu'il a fait une rentrée qui m'a paru intéressante. Meilleur équilibre défensif. Et il avait beaucoup d'énergie à revendre. Normal, il a une place à les regagner. Retenez bien, Mendy dans les tops, c'est aussi rare que de voir une comète. Dans les flops, j'ai mis Vasquez parce que les 3 buts passent de son côté. Et je ne comprends pas qu'en 2023, ce mec puisse être titulaire au poste de latéral droit du Real Madrid. Franchement, je ne comprends pas comment c'est possible. Carlo Ancelotti parce que style de jeu trop minimaliste. Ok, il y a du management. Ok, il y a du pragmatisme. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas que ça dans le football. Et David Alaba, j'aurais pu en mettre beaucoup. Et franchement, je vais vous dire, je me suis même forcé à mettre des tops parce qu'au début, j'avais préparé, je n'avais mis rien. Que des casses fantômes. Au niveau des notes, ça ne veut strictement rien dire puisque c'est à base de statistiques aussi. On voit que Benigam est noté 7,4. Ce n'est pas du tout mérité. L'anglais a été transparent ce soir. Ok, Rodrigo, 6,7. La défense, mauvaise pour moi. Alaba est plus mauvais que Rudiger. Kepa, 5,7. C'est mérité. Cross est bien noté. Ça ne me surprend pas. Bon, mis à part Bellingham, les notes sont plutôt cohérentes. Modric a été totalement transparent. Garcia, encore une fois, très, très inquiet défensivement. Il n'apporte pas grand-chose, pas d'équilibre. Il n'est pas au marquage. Donc, les amis, pour résumer, il y a de quoi être inquiet puisqu'à chaque fois, on s'appuyait sur Bellingham. On était une équipe à réaction. Les problèmes de début de rencontre ne sont pas réglés puisqu'on encaisse toujours des buts. On a perdu le leadership au profit de Barcelone et même Girón qui est devant nous. Girón qu'on va, je crois, rencontrer le prochain match. A vérifier. Vous me direz ça dans les commentaires. Mais je ne vois pas un Real revenir en Liga. On avait l'occasion en plus cet été d'entamer une transition, d'aller chercher un Kane, un Vlaovic, un 9. quoi. On attend pour prendre Mbappé l'an prochain libre de tout contrat. Rien que ça, ça me rend malade. Je ne comprends pas qu'on fasse toute une stratégie en fonction d'un joueur comme ça. Donc, les amis, voilà, abattus, tristes et inquiets. Donnez-moi votre avis, donnez-moi vos tops et vos flops et peut-être qu'on fera une vidéo à froid demain pour revenir sur ce fiasco total du Real Madrid. A demain les amis, bonne nuit.